Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de photoshop les bases on est sur la partie ombre deuxième épisode et ça va être un épisode d'exercice vous allez bosser un peu alors il faut aller télécharger les choses au fur et à mesure aller dans la description youtube ou si vous êtes sur le blog dans la description de l'article là il va falloir aller chercher un truc qui s'appelle photoshop les bases exercice 11 et l'objectif de cet exercice c'est que vous allez transformer ces planches de bois en table et vous allez poser la tasse sur la table tout simplement là on est dans un exercice relativement simple on fera plus compliqué après pour la table vous savez comment faire transformation motessi perspective et ensuite faudra dessiner les ombres de la tasse pour que ça fasse réaliste c'est à vous de bosser d'accord et puis on va voir un peu ce que vous arrivez à faire avec ça je vous propose d'arrêter la vidéo de télécharger le fichier donc exercice 11 et puis on se retrouve pour la correction c'est bon vous avez trouvé comment faire alors on va regarder un peu ce qu'on a notre notre disposition on a une tasse et une table la table c'est une vue on va dire soit dessus soit sur le même plan tout est net quand on va transformer ça en table ça sera peut-être bien de mettre un peu de la profondeur de chambre lorsque vous dessiner une ombre c'est que vous avez ramené un objet ou quelque chose dans une scène existante donc en fait il faut que les éléments soient cohérents par rapport à eux au niveau des profondeurs de champ ou ce genre de choses si on regarde la tasse si on regarde la tasse alors on voit qu'elle est éclairée là un peu sur le côté d'accord donc très bien on voit que ici c'est éclairé aussi par contre là on voit que celle est un peu moins donc je pense que la lumière est la lumière un peu en biais à 30 45 degrés ou un truc comme ça à voir par contre ici on voit que c'est assez clair pourquoi c'est assez clair parce que en fait cette tasse était sûrement posée sur quelque chose de clair une sorte de vitre blanche ou un plexiglas et donc ça reflétait ici la lumière en dessous donc ça faudra faire attention si on veut faire quelque chose qui réalise une fois qu'on l'aura posée sur une table en voie qui elle ne réfléchit pas la lumière je vous propose déjà de transformer la table donc là ça va être assez simple édition transformation on va faire de l'homothésie on va hop 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 on va réduire complètement cette table là excusez moi on va faire édition transformation on va faire perspective et on va hop 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 jusqu'à ce que ça ressemble à que l'oeil dise tiens cette perspective me va pas mal alors c'est peut-être c'est peut-être encore un peu édition transformation au mot ici c'est peut-être encore un peu haut par là moi là et édition transformation perspective voilà moi j'irais mon oeil me dit oui ça c'est ça peut être cohérent ça ok donc c'est bon on voit que là la tasse elle flotte et la tasse est en train de flotter là pour l'instant elle n'est pas posée sur la table il va falloir la poser sur la table donc ça on va le faire justement avec les ombres on va d'abord régler ce problème de profondeur de champ parce qu'il n'y a pas de raison que ça soit net jusqu'au bout sur ce genre de photo donc on va dupliquer tout simplement hop la table on va faire un filtre flou flou gaussien léger voilà quelque chose comme ça pour que ça soit pas 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 trop fort et puis ensuite là on va mettre un masque de fusion d'accord et puis là on va tout simplement rajouter un dégradé dans le masque de fusion pour un dégradé comme ça vous voyez qui fait flou net flou et on va partir de du centre de la tasse qui devrait du centre de la tasse et on va aller vers là voilà donc là oui qui sait qu'on est net et là on est un peu plus flou derrière donc on a rajouté une profondeur de champ dans la table pour sa face un peu plus réaliste ça je vais le grouper puisque je peux créer des des groupes d'accord et ça ça va s'appeler table bien comme ça c'est fait ensuite ce que je vais faire je vais m'occuper de la tasse la tasse ici c'est parce que là voyez pour moi c'est trop clair là en bas donc là je vais simplement rajouter un masque par exemple de d'exposition d'accord je vais agir uniquement sur la tasse donc rappelez vous je vous avais montré ça c'est je crée à ce qu'on appelle un masque décrétage donc ça n'agit que sur le masque en dessous donc la tasse je vais baisser l'exposition d'accord alors je pense je regarde il faut regarder que le bas donc le bas quelque chose comme ça me plaira pas mal donc là ici mon masque de fusion je vais édition je vais le remplir je vais le remplir en noir imaginons d'accord donc j'annule l'effet et maintenant ce que je vais faire là c'est que je vais prendre un dégradé à nouveau mais ce coup ci un dégradé linéaire donc on va faire quelque chose comme ça voilà voyez j'ai baissé l'exposition de ma tasse de là à là de manière dégradée voilà donc là d'un seul coup moi ça me paraît un peu plus logique ça me paraît un peu plus logique je vous annule les faits et là c'était trop clair là ça commence à être pas mal la partie en bas là il réfléchit pas la lumière donc là on a dessiné une première ombre d'accord d'une manière ou d'une autre on n'a pas vraiment dessiné mais on a fait un peu un peu ça alors ensuite sur la partie table et ben de la même manière je vais faire ici un calque d'exposition alors j'ai pas besoin de le faire décrétage parce qu'il y a rien à part la table il n'y a rien en dessous là de la même manière je vais baisser mon exposition d'accord ce qui va se correspondre à l'ombre que je vais faire je vais ici pardon c'est pas ça que je vais faire je vais reprendre mon masse de fusion je vais faire édition je vais le remplir je vais le remplir en noir pour annuler l'effet donc là en fin de compte j'ai ici un calque près pour mettre de l'ombre est ce que je vais faire c'est que je vais prendre une ellipse parce que je vous rappelle que là là en dessous c'est rond donc la projection d'un rond en thème d'ombre ça va être quelque chose qui va ressembler un peu à une ellipse d'accord donc je vais mon ellipse je vais aller me la placer alors là il n'est pas bien dessiné on va partir de là voilà on va il faut que ça ait à peu près la même courbure quelque chose comme ça et on va la mettre quelque chose comme ça voilà donc là j'ai fait mon ellipse qui correspond à peu près à la lumière qui arrive de là et qui va me permettre de faire mon nombre dessiné en bas et ça ensuite je vais simplement aller toujours sur mon oise de fusion et je vais faire édition je vais le remplir et je vais le remplir en blanc ce coup-ci en blanc ok et là d'un seul coup je viens de mettre une ombre ok mais mon nombre pour l'instant entre guillemets elle fait pas très réaliste car ici ça devrait être un peu plus flou la lumière que j'ai là est une lumière quand même assez douce et puis je pense également que ici le masque de fusion édition transformation rotation je pense qu'on peut le alors comment on fait ça voilà et je peux ici changer un peu mon nombre et je vais la mettre un peu plus comme ça voilà ça ça me paraît plus cohérent mon cerveau il me dit ça ça me ça me plaît plus d'accord donc ça c'est pas mal j'ai bougé ici mon masque de fusion et je peux encore éventuellement si je veux alors là je vais délier les deux au ni alors en fait non j'ai pas besoin de délier les deux puisque je suis dans un masque d'exposition donc c'est pas la peine je vais aller dans l'aspect je bouge et je vais le remonter juste un peu comme ça et le déplacer juste un peu comme ça voilà là ça commence à être pas mal ça me plaît bien maintenant ce que je vais faire je vais flouter légèrement d'accord pour que les bords ils soient moins net donc je vais faire filtre flou flou gaussien et là c'est à vous de décider ce que vous voulez mettre donc là je dirais en bas je suis pas mal là il va falloir que je floute encore un peu plus mais pour l'instant je vais m'occuper de la partie qui en bas là d'accord donc la partie en bas là elle me va pas mal donc je vais faire ok je vais éventuellement baisser même un peu plus l'exposition pour que ça soit encore un peu plus sombre très bien et ensuite je vais aller prendre avec un outil de sélection quelconque je vais aller prendre cette partie là d'accord voilà ça je vais faire sélectionner masquer pour que j'ai un contour progressif qui soit plus important d'accord voyez au fur et à mesure je fais mon mon contour progressif qui est plus important je vais mettre je vais mettre quelque chose comme ça un peu plus voilà encore un peu voilà quelque chose comme ça ça me va et cette partie là là que j'ai pris qui est la partie derrière celle là je vais la flouter encore plus filtre flou flou gaussien et là par contre je vais le flouter un peu plus voyez faire à mesure je peux flouter un peu comme je veux voilà on est sur une lumière assez douce mais quelque chose comme ça je pense que ça devrait être pas mal ok contrôle des pour des sélectionner je dézoom j'ai posé ma tasse sur la table donc ça c'est un exercice simple d'accord c'est pas très compliqué alors on peut faire plus foncé moins foncé ainsi de suite mais vous voyez que si je retire l'ombre ici la tasse elle flotte sur la table et rien qu'en ayant ajouté cette petite ombre en dessous là la tasse elle est posée sur la table on voit aussi que au niveau de la tasse ici elle était beaucoup trop clair voyez avec l'ombre là ça va pas votre cerveau il dit non mais pourquoi j'ai une ombre là et pourquoi c'est clair en dessous votre cerveau il n'est pas d'accord avec ça donc tandis que là d'un seul coup il est un peu plus d'accord avec le fait que ça soit posé sur la table voilà le premier exercice je sais pas combien de temps on a mis mais je me demande si ça va pas être le seul pour l'instant et qu'on va frapper un troisième épisode pour parler un peu toujours des ombres et en essayant de faire un exercice un peu plus compliqué parce que celui-là pour moi il est il est simple mais vous voyez que déjà un truc simple il a fallu faire attention à pas mal de choses enfin faire attention à est ce que l'objet est cohérent avec son environnement il a fallu faire attention à est ce que l'éclairage de l'objet est cohérent c'est à dire qu'on pourrait très bien par exemple décider de qui est un peu moins de lumière ici sur la table par rapport à cette partie là qui serait plus éclairée on pourrait rendre les choses encore un peu plus un peu plus réaliste c'est un peu une histoire sans fin les histoires d'ombre donc on va s'arrêter là pour cet épisode donc allez télécharger l'exercice et essayer de le reproduire de vous amuser tenter des trucs là mon cerveau il me dit que mon cerveau il n'est pas encore tout à fait content dans le sens où je pense que je vais prendre ça je vais faire édition transformation et je vais refaire une rotation parce que je trouve que c'est un peu trop sur le côté et pas assez un peu en arrière comme ça donc je vais le bouger un peu plus par là voilà et je vais ensuite le ramener un peu plus par là voilà et là mon cerveau il accepte plus par rapport à là où est la lumière ici ça me paraît plus cohérent voilà terminé pour aujourd'hui prochain épisode on fera encore un truc sur les ombres puis on aura fait trois épisodes sur les ombres donc je pense que c'est c'est déjà pas mal mais vous voyez que c'est pas un sujet facile c'est pas un sujet facile comme je vous ai montré dans le premier il faut inventer des ombres et celui-là même qui est plutôt simple bah il faut déjà faire un minimum de choses on va essayer le prochain personnage on va voir ce qu'on peut faire avec un personnage sur le sur l'épisode j'espère que ça vous a plu merci au revoir